Coucou les Saint-Tiennes, on est le 15 mai, il est 8h50 et aujourd'hui on fait un nouveau carré de la toile mystère. Cette semaine c'est la case 12-012 qui a gagné. Donc je vais l'ouvrir si j'y arrive. C'est comme un milieu, les milieux sont plus difficiles à prendre. Je ne sais pas si c'est avec une pince. Aïe aïe aïe, ça commence bien, ça commence bien. Là j'ai placé ma caméra différemment aujourd'hui, je ne sais pas à quel point ça va être pratico-pratique. Mais je voulais essayer ça. Je vous ai mis sur ma gorge plutôt qu'en avant de moi. Comme ça je peux voir un peu ce que vous voyez. Je peux essayer d'ajuster quand il y a à ajuster. Quand je veux vous montrer les diamants, je vais pouvoir voir si vous les voyez bien. Les péripéties du papier parchemin de Sandra. Yay! Les péripéties du papier parchemin de Sandra. Yay! En tout cas, ça va être ça. Le premier symbole qu'on peut faire c'est, moi je commence toujours en bas à droite puis je vais vers la gauche puis je monte. Donc c'est un A. Le A étant 600. Et le 600 c'est un joli rose. Donc bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, bon matin, que tout s'est bien passé. que ceux qui travaillaient, qui n'ont pas eu trop de... de mes aventures, on va dire ça comme ça. Moi cette semaine, ça s'est plutôt bien passé. Je vous dirais, j'ai pas eu de gros problèmes. Même que j'essaie d'y penser puis j'en vois aucun. J'ai vraiment eu une bonne semaine cette semaine. Je vous dirais même que je me suis sentie généreuse. De ça, je vous en parlais juste après. Quand je me suis réveillée ce matin, le soleil a commencé à sortir. Puis ma chambre, elle donne sur le bord où est-ce que le soleil se lève. Laissez-moi dire qu'il fait chaud le matin. Je me suis réveillée ce matin, il faisait 25 degrés dans ma chambre. Dans le reste de la maison, on n'est pas pire là, mais c'est parce que moi je dors la porte fermée la nuit. Pour toutes sortes de raisons là. Mais, il fait chaud. Il fait chaud. Fait que là, j'ai laissé le ventilateur tourner. Je l'ai baissé un peu, mais j'espère que ça ne va pas trop déranger pendant que je fais la vidéo ce matin. Sinon, j'essaierai de trouver une autre façon parce que je fais aussi mes vidéos la porte fermée. Fait que je n'ai pas le temps d'aérer vraiment ma chambre. Je voulais faire ça le matin. Donc, j'ai chaud. J'ai très très chaud. Donc, je vous disais, cette semaine, je me suis sentie assez généreuse parce que j'ai fait des cadeaux. J'ai envoyé des porte-clés à faire en Diamond Painting à une amie qui vient d'avoir son congé de maternité. Elle vient tout juste d'avoir un nouveau bébé, son premier. Puis, elle trouve le temps vraiment très long chez elle. Puis, elle, c'est une fille de party. Elle aime ça sortir, puis voir des amis. Puis là, elle dit qu'avec la pandémie, c'est très 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 difficile pour elle. Fait que je lui ai dit, ben écoute, je vais te faire ton premier cadeau de fête des mères. Fait que, mercredi, je suis allée poster ça. Des porte-clés en forme de cactus. Il y a plusieurs styles de cactus, là. Ils sont vraiment jolis. J'étais tristement débarrassée, mais j'étais contente de lui offrir pour qu'elle puisse découvrir le Diamond Painting. Je lui ai dit que j'enverrai un cadeau, mais je lui ai jamais parlé de Diamond Painting. Là, je pense qu'elle ne sait même pas c'est quoi. Fait que, j'ai déjà hâte qu'elle le reçoive. Puis, mercredi aussi, j'ai posté un petit cadeau à Sonia, de la chaîne Sosso Passion d'été. Tout simplement parce que, dans son vlog de vendredi la semaine passée, en fait, elle l'a posté un peu plus tard, mais dans son vlog, elle disait qu'elle aurait peut-être besoin d'un cover minder, puis qu'elle commençait à y penser très fort parce qu'elle avait de la misère avec son papier transparent ou je ne sais plus quoi. Fait que je me suis dit, ah ben moi, j'en ai en masse, j'en ai reçu en cadeau de Julie, puis je ne les utiliserai pas, ils sont là juste pour décorer. Fait que je me suis dit, ah ben, je vais y en envoyer. Puis là, je savais que sa fille, elle faisait aussi du diamond painting. Fait que je me suis dit, ah ben, je vais envoyer à sa fille aussi, tu sais. Fait que j'ai demandé à tout le monde qui la connaissait son adresse pour pas qu'elle puisse s'en douter, pour vraiment lui faire une belle surprise. J'ai eu son adresse, j'ai demandé c'était quoi sa couleur préférée, puis la couleur préférée à sa fille. Tu sais, comme ça, parce que dans une conversation quelconque, là, fait qu'elle m'a donné les couleurs. Puis j'ai envoyé deux petits cover minder qui avaient un peu ces couleurs-là, puis elle les a reçus hier. Elle était toute contente, sa fille aussi, puis moi, ça m'a fait plaisir. Ça fait du bien de faire du bien. J'ai aussi envoyé des diamants à une personne à qui il en manquait. Ça faisait longtemps qu'elle les attendait, mais c'est parce qu'on dirait qu'il y a eu comme un problème avec la poste, là. Elle dit qu'elle avait posté l'enveloppe pour que je puisse lui envoyer, puis je ne l'ai jamais reçue, fait que j'ai dit, regarde, donne-moi ton adresse, puis je vais te les envoyer par moi-même. Elle a dit, OK, je vais te faire un virement, c'est quoi ton courriel ou ton téléphone? J'ai dit, non, non, laisse faire, ça va être un cadeau. Bien, je me dis, tu sais, elle a déboursé déjà deux timbres. Je me dis, bon, elle a fait de sa part, là, c'est pas de sa faute. Fait que c'est ça qui est ça. Cette semaine, c'était la semaine des infirmières, de la reconnaissance des infirmières. Donc, je vais en profiter pour dire merci à toutes les infirmières qui regardent ma chaîne, s'il y en a. Vous faites un excellent travail. Je sais que la situation actuelle, c'est épuisant, puis même sans la COVID, c'est épuisant votre travail. Mais vous le faites très bien, puis il n'y aura jamais personne qui va pouvoir vous remplacer, là, dans le sens que, même si on est tous remplaçables, on a tous notre petit quelque chose qui fait en sorte qu'on ne l'ait pas, au final. Puis, garder le moral, ça va finir par se placer. Puis, justement, en parlant des infirmières, on a une stomothérapeute qui travaille avec nous en clinique. Puis, son bureau, c'est celui qui est juste en face de la réception. On a le bureau de réception pour les patients, puis juste en face, à même pas cinq pieds, c'est son bureau. Puis, ce qui fait que, quand elle rit avec ses patients ou avec des médecins, bien, on l'entend. Puis, elle a un rire tellement communicatif, là, on rit à chaque fois. Moi, puis ma collègue, là, secrétaire, on l'entend rire, puis on se marie, on dit aussi, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on l'entend rire, on rit, tu sais. Puis, hier, on lui a dit, on lui a dit, mais là, c'est parce que quand tu ris, ça nous fait rire aussi, tu sais. Puis, elle a dit, ah, merci les filles, ça a fini là. Puis, le même soir, hier soir, elle écrit sur son Facebook, aujourd'hui, on m'a dit que mon rire était contagieux. Puis, elle disait quelque chose comme, merci beaucoup de m'avoir dit ça, ça m'a fait un bien fou. Puis, elle dit, c'est vraiment une des principales raisons pourquoi j'ai décidé d'être infirmière, puis de travailler où est-ce que je suis. C'est pour rendre les gens heureux. Puis, elle dit, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ri autant que ça. Puis, j'ai vraiment une belle équipe de travail, puis c'est agréable de travailler avec vous. Puis, elle disait, genre, j'avais perdu cette passion-là. Puis, elle dit, là, je l'ai retrouvée, puis elle dit, je ris, puis je suis heureuse. Puis, tout ça parce qu'on lui a dit que son rire était contagieux. Puis, ça m'a juste fait réaliser à quel point un simple petit compliment, ça peut faire un bien immense. Puis, on n'a même pas idée de l'ampleur de ce que ça peut avoir. Puis, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je me dis, si je partage le fait que de dire des compliments, ça fait du bien, là. Peut-être que le monde va commencer à dire plus de compliments, puis moins de défauts ou de côtés négatifs ou de, tu sais, de plus s'encourager plutôt que de se tirer des balles dans les pieds. Puis, moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je ne me gêne pas, là. De plus en plus, j'essaie de donner des compliments à tout le monde. Mon Dieu, tes ongles sont donc bien beaux. Tu as vraiment bien placé tes cheveux. Tu as un beau sourire. Tu es super gentille. Merci pour ta patience, tu sais. Une petite affaire. Juste une petite affaire. Puis, ça peut faire un bien immense. Tu ne sais pas le matin combien de temps elle a pris pour placer ses cheveux. Tu sais pas, la veille au soir, qu'on met de larmes qu'elle a coulées, puis qu'elle a juste besoin de se faire dire que son sourire est joli, tu sais. Fait que c'est ça. Ça m'a touchée, cette histoire-là. On dirait, là, je... On dirait que je suis l'écroche. Tu sais, des fois, on pense que les gens sont heureux dans leur vie parce qu'ils partagent la bonne humeur, mais... Quand tu leur parles, quand tu... Tu vas chercher plus loin, tu te rends compte que leur vie, ils l'aiment pas tant que ça, tu sais. Fait qu'il suffit juste d'un petit mot gentil pour qu'ils... Qu'ils relèvent la tête, puis qu'ils se disent, bon, ben, je suis à la bonne place. Sinon, une autre chose. Cette semaine, il y a encore des travaux sur la route que je prends, là, à côté du chemin de fer, comme je vous parle, à chaque semaine depuis trois semaines. Puis, il y a encore les... les... les brigadiers, je sais pas les appeler, là, ceux qui font la circulation. Mais là, cette semaine, là, ils... ils font pas vraiment de circulation, mais ils sont assis sur leur char, là, qui bloque la route, là, avec les combes, puis ils nous regardent. Puis, un soir, cette semaine, je pense que c'était lundi ou mardi, j'ai... j'ai croisé... c'était... c'était la même femme qui avait fait un finger, là, tu sais, l'autre toto qui avait parti sur son accord. Puis, j'y ai souri, puis là, on m'a dit, oh mon Dieu, regarde ton beau sourire, c'est tellement agréable de te voir. Puis là, j'étais comme, ok, j'ai juste souri, mais merci, toi aussi, puis je suis partie, mais... Ce monde-là, il doit tellement se faire envoyer chier souvent dans une journée, là. Donc, ça m'a fait du bien, moi aussi, de me faire dire que j'avais un beau sourire. Puis, je me dis, si ça prend la peine de me dire ça, c'est parce que ça lui a fait du bien à elle aussi. Fait que tu sais, là, j'ai comme développé une espèce de complicité avec elle, là, je la vois, je souris, puis elle me sourit, puis on se dit bye, puis bonne journée, puis... Là, hier, elle était là aussi, mais elle m'a pas vue. Elle était trop concentrée. Ou elle s'ennuyait trop, elle regardait, je sais pas, je sais pas. Elle était assise hier. Puis, il y en a un autre brigadière aussi, un peu plus loin, parce que là, c'est une école primaire. Puis, les écoles primaires, ils ont des brigadiers au coin des rues, là, pour faire arrêter les autos pour qu'ils puissent traverser. Puis, elle aussi est là à tous les jours. Puis, à tous les jours, je la regarde, puis je souris. Puis, elle me sourit, puis on se dit bye. Puis, on dirait qu'à chaque fois que je vois un brigadier pour les écoles primaires comme ça, je me dis toujours, ah, mon Dieu, que j'aimerais ça faire ça dans la vie. Mais, oui, puis non. Parce qu'en y pensant, je me dis, ce crime, ils sont là beau temps, mauvais temps, été, hiver. Il neige, il grêle, il pleut, il fait gros soleil tapant, ils sont là, tu sais. Puis, moi, puis la température, on n'est pas bien bien amis, là. Le soleil, là, moi, quand je sors dehors, ça ne prend pas 30 secondes que je suis en train de brûler, là. Ma peau brûle. Littéralement. Je suis comme un vampire. Fait que je me dis, la job est le fun, tu sais, travailler avec des enfants, c'est toujours agréable. Mais, d'un autre côté, il y a comme bien des inconvénients pour moi, là. Je ne pense pas que je serais capable de faire ça. Il y a une autre, ah, quelquefois. Ah oui, il y en a un, là. On change. Ah, il y en a un qui est tombé, là. Le chiffre 3, c'est 321. Vous l'aurez vu, on est dans le rose, aujourd'hui. Ça, c'est un genre de rouge foncé. Fait que brigadier, ça m'aurait tenté, mais trop d'inconvénients. En plus, il y a des chiffres coupés, là. Tu es là le matin pendant comme une heure ou deux. Le soir, une heure ou deux. Je ne sais pas s'ils sont là le midi. Je ne sais pas. Mais, il faut avoir des horaires de travail. Il faut faire ça pendant que tu es à la retraite, là, genre en... Je ne sais pas s'ils sont payés, sûrement. Mais c'est une job de retraité, ça. Ensuite de ça, cette semaine, j'ai fait un petit peu plus de diamond painting, parce que là, la semaine passée, j'en ai presque pas fait. La seule fois que j'ai fait du diamond painting, la semaine passée, c'était pendant le... La cause mystère du samedi. Puis cette semaine, j'ai fait... J'ai fait le masque papillon, que j'ai fait en avance rapide avec vous. Puis j'aimais ça. Ça m'avait manqué. À cause de mon jeu, là, ça... Ça... Ça me prend trop de temps. Ça me prend trop de temps. Je n'avais pas le temps de faire du diamond painting. Puis même de regarder des vidéos, là. Je parlais aux filles hier, Mélanie, puis Stéphanie, puis Sonia. Je vais vous mettre leur chaîne, là, juste en dessous de la description... Dans la description de la vidéo, là, comme d'habitude, parce que je les aime trop. Dans les vidéos, j'ai 250 vidéos de retard à regarder. C'est ridicule. Ridicule. Je ne fais plus rien. Je fais juste mon jeu. Je ne fais plus rien. Puis c'est ça. Mercredi, j'ai fait une case de diamond painting sur mes violons vintage. Puis j'ai pris tellement du bon temps, là. Mais tellement, là, ça m'a tellement manqué. Ça me fait tellement du bien de coller des diamants. C'est con, là. C'est vraiment con, mais ça fait un bien fou. Fait que j'en ai fait aussi un petit peu jeudi. Puis hier, j'ai regardé des vidéos. J'ai regardé le vlog de... Diamant Folie, de Mélanie. Puis j'ai pu tourner ma toile de bord. C'est-à-dire que j'ai fini la moitié de ma toile. Ça veut dire que ça achève, là. Je vais en faire en fin de semaine aussi parce que je n'ai pas le choix, là. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée parce que ça m'a trop manqué. Puis là, je suis redevenue accro. Mais, ouais. Fait que ça achève, là, ma toile, mes violons vintage. Je vais pouvoir vous faire... Vous faire découvrir mon incrustation de diamants, des cristals. Puis, comme j'en avais parlé, je vais le faire sous forme de devinette. Je vais poster des photos sur ma page Facebook. Pendant une semaine, je vais vous laisser deviner où est-ce que j'aurais pu les mettre. Puis, au bout de la semaine, je vais... Là, ça, je n'ai pas encore statué si je faisais une vidéo ou si je voulais montrer sur la page Facebook. C'est encore que je pense, là. Mais, ouais. Ça va être sous forme de devinette. Je pense que c'est original. Puis, que... Ça peut être le fun si vous embarquez dans le jeu, là. On va voir comment ça marche. Fait que, ouais. Je l'ai tourné de bord hier. Ça ne devrait pas être bien long avant que je la termine. si je recommence à en faire un peu à tous les jours. Puis, là, je ne sais pas quelle toile ça va être la prochaine. Peut-être le Taj Mahal. C'est une diamant ronde. Ça va se faire vite. Une toile de Yaïel. D'ailleurs, cette semaine aussi, concernant les vidéos que je fais, je sais qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais, je vous dirais que je commence à manquer d'idées pour le contenu. Je sais qu'il y en a déjà deux personnes qui l'ont regardé. Je sais pas. Mais, sinon, c'est parce que j'attends de pouvoir faire des unboxings, puis des appréciations. Puis, c'est parce que j'ai... Ben, c'est ça. J'attends que les colis rentrent. Puis, d'ailleurs, j'ai reçu deux toiles hier. Et, ce que je vais faire, vu que j'ai pas beaucoup de contenu à vous présenter, les deux toiles, même s'ils sont de la même compagnie, je vais les faire en deux vidéos différentes. Fait que, ça me fera au moins deux vidéos pour la semaine prochaine. Là, ma colle... Ah, c'est de la... C'est... Ah! Je pensais que j'avais mis de la glue dot dans celle-là, mais c'est de la gommette bleue. Je vais la changer, je vous reviens. Ok. Ok. Excusez-moi. Donc, c'est ça. J'ai reçu deux toiles hier, puis je vais vous les mettre sur deux vidéos différentes pour pouvoir avoir un peu de contenu à vous présenter cette semaine. C'est deux toiles qui viennent de la boutique Sophie Beauty. Puis, j'ai entendu des bons commentaires sur cette compagnie-là. J'ai hâte de la tester aussi. Puis, c'était deux toiles Coup de coeur que j'avais commandé, là, il y a un petit moment déjà. Puis, ce qui est le fun, puis je vais vous en reparler dans les unboxings, là, pour ceux qui suivent pas mes toiles mystères. Mais, ce qui est le fun, c'est que Sophie Beauty, quand j'ai commandé, le lendemain, ils ont envoyé un message privé en disant, « Bon, ben, pour toutes les futures commandes, à partir d'aujourd'hui jusqu'à telle date, on inclut un cadeau dedans. » Donc, là, je me disais, « Ah, c'est plate. Je l'ai commandé hier. » Tu sais, avoir su, j'aurais peut-être attendu une journée de plus. Fait que je me suis dit, « Ben, je vais prendre une chance. Je vais la réécrire, savoir si c'est trop tard pour avoir, pour inclure le cadeau dans le, dans la commande. » Parce que je pensais pas commander d'autres toiles, là, ça m'avait coûté plus que 25$, justement. Fait que j'ai pris une chance, puis j'ai dit, « Écoutez, j'ai commandé ma toile il y a même pas 24 heures. Est-ce que c'est possible d'avoir le cadeau aussi? » Puis elle a dit, « Ben oui, je vais te l'inclure. » Fait que je me suis dit, « Au mieux, elle le fait vraiment. Au pire, je ne le réjouis pas. Ça finit là, tu sais. » Fait que je dis, « Merci beaucoup. C'est très gentil. Blablabla. » Puis, je reçois mes deux toilières, et elle a mis le cadeau dedans. J'ai trouvé ça vraiment très, très gentil. J'ai hâte de vous montrer c'est quoi le cadeau. Je m'attendais à quelque chose, puis finalement, c'est autre chose. Je suis vraiment agréablement surprise de cette compagnie-là pour l'instant. J'ai hâte de voir la qualité des diamants, comment ça va être. Au pire, s'il y a des rivières dans la toile, ça me dérange moins. Je passe mon exacto dedans, puis ça finit là. Mais c'est la qualité des diamants qui est vraiment plus problématique. Pour moi, en tout cas. On verra. Puis, en même temps, en parlant de réception de toile, je regardais cette semaine, justement, les suivis des colis, puisque j'ai plusieurs commandes que j'ai faites, que j'ai toujours pas reçues. Puis, ça commence à faire un petit moment que je les ai commandées. Fait que j'ai demandé aux filles s'ils regardaient les suivis sur AliExpress ou s'il y avait un autre moyen de les regarder. C'est là que Sonia m'a fait découvrir une application. Je vais vous prendre un screenshot, puis je vais vous le montrer ici. Puis, peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça marche, en fait. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc, cette semaine, je pourrais faire ça. Oui, ça va être ça. Mais, ça va vraiment mieux. C'est pas parfait, parce que, mais il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Mais, c'est pas mal mieux que le suivi qu'AliExpress nous donne. Il y a plus de détails, plus de... J'adore de refresh, mais d'actualisation, on va dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu plus encourageant, c'est moins démotivant, puis on a une meilleure idée de où est-ce qu'ils sont nos paquets. Fait que je vais vous faire découvrir ça, cette semaine. C'est en courant de la semaine, peut-être entre deux, un unboxing. Ensuite de ça... Ah oui, moi, j'ai un gros problème dans la vie. Je suis paresseuse. Fait que, vu que je faisais pas beaucoup de diamond painting cette semaine, ben, j'ai pas... Sans me l'avoir rangée, je l'ai mise de côté. Fait que je laissais ma toile sur mon bureau, parce que de toute façon, il y a de la place. Je laissais la toile sur mon bureau, puis j'avais mis mon plateau avec les diamants sur un petit tabouret sur ma droite. Mais j'avais pas vidé le plateau avec les diamants. Les diamants sont restés dedans. J'avais juste mis le petit pot ouvert dans le plateau pour me dire, bon, ben, c'est cette couleur-là. Je me décourage. Je me décourage. Je me suis retournée trop vite. J'ai accroché le plateau, puis il est tombé à terre. Le dégât. C'était une catastrophe. Je vais vous montrer une photo juste ici. Je peux-tu vous dire que me retrouver à quatre pattes en train de ramasser des diamants, ça ne me tentait pas? Mais je l'ai fait pareil. J'ai ramassé des diamants à terre à quatre pattes à côté de mon bureau. Puis c'est là que je me suis rendue compte que j'étais due pour passer le balai, parce que, hi, il y a de la poussière là-dedans. Je vais essayer de voir si j'ai encore des trois, mais j'en vois pas. Euh, le huit, 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 quatre, neuf, huit. Fait que c'est ça, il y a comme bien de la poussière de poignée dans mes diamants. Mais c'est parce que, essaye de laver ça des diamants avec de la poussière là, c'est pas juste pour les nettoyer là, c'est parce que même si je les mets dans un tamis, la poussière qui est de bonne forme, de bonne grosseur, on va voir rester avec pareil. Fait que je suis obligée de placer mes diamants à la pince, pour éviter de prendre de la poussière avec mon stylet, puis d'en coller dans l'embout. Euh, c'est long. C'est très long. Fait que j'ai hâte d'avoir fini cette petite batch là, pour pouvoir ouvrir d'autres sachets, puis avoir moins de... ne plus en avoir en fait de poussière là. Quelle catastrophe! Ah, je vous le dis, plus jamais je fais ça. La paresse là, elle a des limites de temps. Tu sais, moi je l'avais mis de côté en me disant, « Ah, c'est juste pour une soirée, je vais en faire demain, il n'y a pas de problème, je n'aurai pas besoin de recommencer un autre symbole, je vais pouvoir juste continuer avec le même. » Ha! Ha! Je me suis faite à vous faire. J'aurais dû le savoir, là, si c'était sûr que ça allait arriver. Mon frère, il est venu chez nous dimanche, la semaine passée, pour la fête des mères. Puis il avait acheté des jeux d'énigmes. Nous autres, on aime ça faire ça en famille. Là, ça nous prend des heures, puis c'est le fun. Puis ça nous fait beaucoup creuser nos méninges. Puis on a joué à un nouveau jeu d'énigmes qu'on ne connaissait pas. Ça s'appelle Mystery House. Il y a plusieurs scénarios, en fait, qu'on peut acheter un par un, là. Puis il y a un gros plateau unique, là, que tu achètes une fois, puis tu le gardes pour tous les autres scénarios. Mais c'est comme un gros plateau qui a des petites craques pour insérer des cartes. Puis sur les cartes, c'est des pièces ou des décors de lieux ou des objets, tout ça. Puis la façon que c'est placé, il y a comme des petites fenêtres sur les côtés du plateau pour qu'on puisse regarder la carte. Tu ne peux pas sortir la carte du plateau pour la regarder. Il faut vraiment que tu regardes à travers la petite fenêtre. Puis sur ces cartes-là, ça fonctionne avec une application sur téléphone, là. Sur ces cartes-là, il y a différentes choses, puis il y a des éléments. Mettons, sur une carte, je vois une fenêtre avec un petit banc, puis mettons, il y a un coffre. Bon, bien, sur l'application, je choisis la carte que je regarde. Je clique sur la pièce. Je dis, bon, bien, dans cette pièce-là, je vends un coffre. Fait que je clique sur le coffre. Puis là, ça dit, bon, bien, tu as besoin d'une clé pour déverrouiller le coffre. Fait que là, il faut que tu trouves une clé sur les autres cartes que tu vois. Mais des fois, c'est compliqué. Là, tu as des tiroirs qu'il faut que tu ouvres. Après, c'est dit, la clé est trop haute. Faut que tu trouves quelque chose pour aller la chercher. C'est quelque chose, là. Puis des fois, tu as des coffres, des portes qui sont verrouillées avec des codes. Faut que tu trouves des codes. Des fois, elles sont dissimulées, bien, bien cachées. Des fois, la carte est loin dans le plateau. Fait que tu ne vois pas très bien tout ce qui est écrit sur la carte. Mais il faut que tu te forces, là. Puis c'est sombre. Fait qu'il faut que tu joues avec une lampe de poche. Parce que c'est sûr, je vous le dis, si vous ne jouez pas avec une lampe de poche ou avec la lumière de votre sel, là, vous allez avoir toute la misère du monde de... Je ne vois pas que c'est décalé. Je vous écoute un petit peu. Vous allez avoir toute la misère du monde pour voir vos affaires. Mais le jeu était tellement intéressant, là. C'était le fun. Mais notre problème, c'est qu'on a fait plusieurs de suites. Plusieurs jeux de suites, des lignes comme ça. Fait que moi, je commençais à progner les nerfs. Ma patience avait des limites. Et je pense qu'un jeu comme ça par jour, c'est suffisant. C'est suffisant. Parce qu'après ça, on pense tout croche. On commence à se disputer sur nos façons de penser. Puis sur les énigmes à résoudre. Ça commençait à être désagréable. Mais au fond, c'est agréable. C'est juste parce qu'on était tanné de réfléchir. On pensait vraiment trop. Mais oui, je vous le recommande. Il est vraiment le fun. Puis l'autre série de jeux d'énigmes qu'on aimait beaucoup, c'était les jeux Exit. On les avait toutes faites. Puis là, ils en ont sorti des nouveaux. Les Exit, c'est un peu des Escape Room aussi. Sauf que ce jeu-là, c'est vraiment un jeu unique. Tu le joues une fois. Puis après ça, il faut que tu le jettes. Parce qu'il y a des cartes qu'il faut que tu découpes. Des trucs qu'il faut que tu plies. Que tu dessines dessus. C'est vraiment un jeu unique. Puis lui, il est juste en anglais par exemple. Fait que ça, c'est un peu plate. Je pense que mon frère a dit qu'il commençait à les faire en français. Mais c'est parce que ça, en français, on les a déjà faites. Fait qu'on ne voulait pas les refaire. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais c'est ça. Les Exit... Je pense que je préfère les Exit à Mystery House. Même si les deux ne sont pas vraiment comparables. Mais les Exit, c'est un peu plus... Plus des énigmes que Mystery House. Des fois, on est comme, bien, voyons qu'ils ont pensé à ça. Je vais vous spoiler. Mais des fois, il faut aller voir. Ce n'est pas juste le petit livret qui est inclus pour les énigmes qu'il faut utiliser. Et ce n'est pas juste les cartes, c'est vraiment la boîte du jeu en tant que telle. On peut tout utiliser dans ce jeu-là. Je pense que je ne vous l'avais pas montré, le 8, mais c'est un rouge foncé. Un rouge 20. Bourgogne, peut-être. B, 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 B. 601. Puis là, je me tâte. Parce que... Le 601, c'est un rose... Un pôle foncé. Un entre les deux. Je me tâte parce que là, cette semaine, en plus, je suis allée sur un site avec des subscription box. C'est des boîtes, tu sais, par mois, des boîtes mensuelles qu'on achète. On s'abonne à une boîte, puis tu en reçois une par mois. Puis il y en a un que c'est ça, des jeux mystères. Puis tu en reçois un à chaque deux mois. Puis là, ça me tente. Puis là, je le regarde, puis je suis comme... Hum, il me semble que ça serait le fun, ça, à jouer en famille. Faut que je me retienne, faut que je me retienne. Ou bien... Ou bien, je l'envoie à ma mère, puis je vais passer ça sur son dos. Je verrai, là. Ça dépend. Si mon frère compte venir chez nous à tous les deux mois, ça pourrait se faire. Ça pourrait être une bonne idée. Mais s'il dit que non, c'est trop, ça sert à rien parce qu'on fait ça avec lui. On verra. Je vais en parler avec ma mère, puis on verra ce qu'elle en pense. Bien, de toute façon, je n'ai même pas besoin de t'en parler. Je sais qu'elle va regarder ma vidéo. Maman, tu me diras ce que t'en penses. Puis là, en vous montrant la couleur, ça m'a fait penser à autre chose. Parce que là, je ne sais jamais comment nommer les couleurs. Je ne sais jamais vraiment. Je suis comme un gars. Tu sais, du rose, pour moi, c'est du rose. Je ne sais pas, un fuchsia, nanan, je ne sais pas quoi, là. Du rose, c'est du rose. Puis, hier, il y a une infirmière auxiliaire qui travaille avec nous qui s'est faite faire une teinture pour ses cheveux, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis elle les a fait couper. Puis quand elle est rentrée dans le bureau, elle est rentrée à 7h15. Moi, je commence à 7h, elle est rentrée à 7h15. Puis on était les deux tout ça. Puis il me semble que quand elle est rentrée, j'ai fait, oh, elle a quelque chose de changé, mais quoi? Aucune idée. Je n'ai jamais été capable de savoir c'était quoi. J'avais comme un feeling bizarre qu'elle avait vraiment quelque chose de changé. Fait que je n'en parle pas. Tu sais, je laisse ça comme ça. Puis là, mon autre collègue, elle arrive, elle, plus vers 8h. Puis elle me dit, hé, c'est donc bien beau tes cheveux, ça te fait bien, nanana. Fait que moi, je la regarde. Je fais, c'est vrai que c'est beau tes cheveux. Puis j'ai dit, je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas remarqué, mais j'ai dit, j'ai dit, sens-toi pas, prends pas ça personnel parce que j'ai dit, moi, je suis comme un gars, là, je ne remarque pas ces choses-là. Puis c'est vrai, j'ai de la misère à remarquer ces choses-là. Je ne suis tellement pas, je ne regarde tellement pas le physique des gens, moi, que ça me passe, là, 10 pieds par-dessus la tête, puis je ne suis pas capable de voir les différences. Mais là, à part les choses flagrantes, là, comme étincé les brillantines quand elle a changé ses cheveux, c'est clair que je l'ai remarqué, là. Mais parle-moi pas de faire juste des petites mèches blondes, là, puis que, non. Moi, ça, je ne remarque pas, ça, je n'ai aucune idée. Si jamais vous me côtoyez, puis que je ne vous dis pas que... Wow, c'est beau, ton changement, mais prenez-le pas au personnel, là. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ça, c'est vraiment juste parce que je n'ai pas remarqué. Je suis zéro, puis une barre avec ça. Les avis de recherche, là, oubliez ça, là. Je ne serais jamais capable d'aider la police à retrouver du monde, là. Oh, non. Non, non, non. J'ai passé au travers de la liste des choses que j'avais à vous dire. Puis là, je regarde tout ce qu'il me reste à mettre sur ma toile, puis je panique un peu, là. Même si Stéphanie, elle me dira, mais c'est pas grave si tu ne parles pas. On aime ça écouter le pok pok des diamants. Oui, mais c'est pas ça le but de ma vidéo. Il fait vraiment chaud, j'ai hâte de finir. Mais, dans un sens, c'est le fun, parce que ça veut vraiment dire que le beau temps, il est là. Puis, en parlant de beau temps, merci de participer à mes vidéos calendriers. Il y en a beaucoup qui m'ont donné leur... Qui m'ont dit à quoi le mois de mai leur faisait penser. Puis, j'ai vraiment aimé ça, vous voulez. Vous êtes le fun, la game. Vous êtes le fun des 603. 603, c'est un petit rose pâle. 603, c'est un petit rose pâle. Fait que, ouais, je me sens vraiment contente d'avoir une communauté comme la vôtre, là. Je les changerais pour rien au monde. Vous avez toujours des belles choses à dire. Vous m'envoyez vos avancées, ça aussi, j'apprécie beaucoup. Merci d'être là pour moi. C'est ça que je veux dire. Merci d'être là pour moi. Erra va bien. Erra, c'est mon petit chat. Elle m'a pardonnée. Le soir même, elle était dans mon lit, en train de se couler pour que j'y caresse le bedon, là. Ben, elle s'est pas laissée faire tout de suite pour démêler ses noeuds, parce que, veux, veux pas, le bain, ça lui a fait des gros noeuds dans le poil. Le poil mort qui s'est mêlé avec le poil qui revivivait. Revivivait, oui. J'ai fait ça cette semaine. Elle est venue sur mes genoux, quand j'étais assise à mon bureau. J'ai pris ma brosse, puis je l'ai brossée. Oh mon Dieu, vous auriez vu la quantité de poils morts que j'ai enlevées. Pauvre petit bébé. À la fin de cette année, là, ça lui faisait mal, ça tirait un peu, normal. Ensuite, le haut, le haut, le haut, le haut, c'est 902. C'est un brun. Un brun facile. C'est drôle parce qu'Era, au début, a boudé. Puis quand il y a boudé, elle va dans le garde-robe à l'entrée de l'appartement. Puis on l'appelle son bureau privé. Fait que quand elle va là, on dit, bon, elle va travailler. Quand je reviens à la maison le soir, je vois que la porte est un petit peu entreouverte. Je regarde dedans, puis je la vois qu'elle est couchée sur un bac de rangement. Puis là, quand je fais, bon, bien, elle reste, ça a fini de travailler, elle est là, on va et sors. Elle reste là. C'est pas grave. Mais je peux vous dire que des fois, on pense pas regarder si elle est là. On ferme la porte, puis elle reste embarrée là pendant une demi-heure, une heure. Bon, on a encore oublié le chat. Pauvre petit bébé. Un V. 3777. C'est un brun rouge. Puis là, je sais que maman a acheté des gâteries. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus parce que les nôtres étaient expirées depuis novembre. Novembre 2020. Fait qu'on fait plus en demi. Là, on va en avoir des nouvelles. On va être content. On a acheté des Temptations. D'habitude, je prends des Greenies. C'est des gâteries un peu plus grosses pour qu'ils puissent laver leurs dents en même temps. C'est bon pour les dents. Puis là, ils n'en ont plus au Mont-Doux. Puis ils en vendaient aussi chez mon vétérinaire, mais plus cher. Puis mon vétérinaire, il était à Anjou. Parce que je travaillais là avant. Je travaillais dans un vétérinaire à Anjou. Puis là, je suis partie pour plusieurs raisons. Puis mettons que de faire 20 minutes de route juste pour aller chercher des Greenies. Hum, pas sûr. Pas sûr. Fait qu'on a pris les Temptations. Elles sont un peu moins bonnes pour la santé, mais ça reste des gâteries. On ne va pas y en donner une tonne non plus. Fait que je pense qu'elle va être contente. C'est même sûr. J'ai pris au poulet, puis quoi ? Au poisson, je pense, autant. Je pense, on est très bien. Là-bas, j'ai pris le vol. mercredi la semaine prochaine c'est mon rendez vous pour mes pneus d'été fait que j'ai pris congé à la job toute façon il me devait un ferrier encore il me restait un ferrier à prendre parce que quand j'ai pris mes vacances au mois d'avril il y avait un ferrier dans les vacances puis ils m'ont mis une journée de vacances au lieu d'un ferrier fait qu'il me restait une journée à prendre fait que j'ai dit bon ben je vais prendre cette journée là je les ai avisés un mois d'avance je les ai avisés genre le 19 ou le 20 avril que je partais le 19 mai ben que je prenais congé cette journée là oui oui pas de problème ok parfait elle m'appelle jeudi cette semaine elle dit oui il y a combien de médecins cette journée là ça veut dire qu'ils avaient même pas cherché à me remplacer encore ça fait un mois qu'ils sont au courant là j'ai dit ben il y a trois médecins cette journée là ça fait que finalement ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer ce que je vous le dis ma collègue galerie rocher à trois médecins là ça roule c'est trois médecins ça roule c'est que pour lever c'est un verre foncé c'est cette couleur là peut-être que j'aurais dû dire hier pour le verre foncé des fois je réécoute mes vidéos là quand je vais vous les poster là pis je suis comme mon dieu qu'est-ce que j'ai dit là pis des fois je me demande si vous me regardez pas juste pour rire de moi pis même si c'était pour ça ça me dérangerait pas parce que même moi je rime moins le ridicule n'a jamais tué personne parlant de ridicule oh mon dieu au travail hier surtout en après-midi là j'appelais les patients pour leur donner des rendez-vous pis je massacrais des noms là je parlais tout croche j'étais pas capable de parler je déformais tout je pense que j'étais fatigué genre un monsieur non je peux pas dire ça c'est des dossiers privés mais j'ai changé son nom j'ai changé littéralement son nom genre au lieu de m'appeler sandra je m'aurai appelé sabrina tu sais dans ce genre là pis je m'excusais je suis désolée monsieur c'est pas ça que je voulais dire ouais non c'est correct ouais c'est ça mon vendredi a été difficile j'étais fatiguée je pense j'étais ben ben fatiguée à matin je me suis réveillée à 6h parce que j'avais oublié de fermer mon réveil matin de hier fait qu'à 6h j'étais dans mon lit les deux yeux grands ouverts à me dire que c'est que je viens de faire de ma vie j'ai 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 700 j'ai regardé mon téléphone en le haïssant c'est un joli hiver j'ai détesté mon téléphone ce matin ah pis je vous ai pas dit ça en plus à la fête des mères quand mon frère est venu il m'a donné un cadeau de fête en retard parce qu'il avait oublié d'y aller cette journée-là à ce magasin-là il m'a acheté des écouteurs bluetooth pour mon téléphone parce que je me suis rendu compte quand j'ai changé mon téléphone qu'il y avait pas de prise pour les écouteurs pis il y avait pas d'écouteurs inclus dans le kit que j'ai acheté avec le téléphone fait qu'au travail ben je pouvais pas écouter ma musique je pouvais pas regarder des vidéos je pouvais rien faire parce que j'avais pas d'écouteurs pis à noël à la job justement les anesthésistes nous ont donné une carte cadeau de 100$ chacun pour le carrefour pour aller au carrefour l'avant n809 pis moi je magasine pas fait que j'ai dit ma mère est à retraite fait que j'ai donné à maman pis j'ai dit ben quand tu iras au carrefour tu dépenseras la carte pis elle ben elle aime pas ça magasiner non plus fait que ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'a donné à mon frère pis elle a dit pour la fête à Sandra on va y acheter et ta 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 elle lui a donné la carte pis il avait oublié fait que le jour de ma fête ben j'ai pas eu ce cadeau là fait qu'il en a profité pour le donner pour la fête des mères fait que c'est ça que j'ai eu j'ai eu des écouteurs bluetooth pis je suis vraiment contente parce qu'ils fonctionnent bien j'entends bien pis je peux maintenant passer mes pauses plus agréablement parce que de toute façon maintenant je me sens obligée de prendre des pauses vu que je pense que je vous en ai parlé la semaine passée là ma collègue qui me dit que j'empêche tout le monde de travailler si je prends pas mes pauses fait que bon moi je peux réécouter de la musique maintenant ça passe plus vite ma maman m'avait acheté aussi un un nouveau trépied là ça aussi je vous en ai parlé j'avais pas encore installé pis j'ai fini par l'installer le problème c'est que le trépied est plus léger que mon téléphone ce qui fait que quand je penche mon mon le support pour pouvoir regarder la toile que je fais ben le trépied il tombe fait que je peux pas l'utiliser pour faire du diamond painting c'est vraiment un trépied qui est fait pour pour les selfies là pour pour pouvoir filmer quelqu'un en face tu sais pas pas filmer des ors de haut mettons des ors de haut mettons que je pince dessus pis ça le porte pis quand je repince dessus ça l'éteint fait que ça c'est assez pratique que c'est un truc y'a-t-il d'autres n non un cas 823 Je pense qu'on en va beaucoup. 823, c'est un bleu marin. C'est un bleu marin. 413, c'est un bleu marin. Au travail, l'infirmière auxiliaire a un lien d'amitié avec la propriétaire d'un Mr. Puff. Ce qui fait que régulièrement, plusieurs fois par semaine, ils commandent du Mr. Puff. Ils font venir du café, des chocolats chauds, des avant-hommes. Des fois, des Puff, mais pas tout le temps. Puis, plusieurs fois par semaine, ils me demandent si je veux quelque chose. Puis à chaque fois, je dis non. Parce que souvent, ils commandent pour 2h. Moi, je finis à 3h. C'est serré, j'ai pas le temps de le voir. Tu sais, ça me tente pas de partir avec ça dans les mains. Non. Fait que ça reste de même. Puis là, hier, ils ont voulu commander CC602. C'est un rose. Fait que là, hier, ils ont voulu commander. Puis là, ils m'ont dit « Sandra, je connais déjà ta réponse, mais est-ce que tu veux quelque chose? » Fait que là, je me retourne puis je la regarde. Puis là, elle voit dans mon regard que j'hésite. Puis là, elle a comme une face de « Oh mon Dieu, est-ce que Sandra va commander quelque chose? » Puis là, je finis par faire « Non. » Non, je vais m'en passer. Parce que là, en plus, ils sont arrivés en retard hier. Fait que j'ai dit « Non, ça va être correct. » Parce que je pense que je me serais peut-être pris un chocolat chaud. Mais là, je me suis dit « En plus, bon, vendredi, chez nous, on mange de la pizza. » Non, je me retenais. Mais c'était drôle parce qu'ils en ont parlé pendant comme 15 minutes. « Oh mon Dieu, Sandra l'a failli dire oui. » « Oh mon Dieu, on a presque commandé quelque chose pour Sandra. » Je trouvais ça vraiment drôle. Mais là, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine à 7 heures. Fait que peut-être que je vais commencer à commander du chocolat chaud de Mr. Puff. Peut-être. 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 Je sais que le jeudi, j'en profite toujours pour aller me chercher un grand cappuccino glacé au T-Martin. Parce que le jeudi, on commence à 9 heures au lieu de 8 heures. Bien, la clinique ouvre à 9 heures. Nous, on commence quand même à 7 heures puis à 8 heures. Mais le jeudi, j'en profite parce que j'ai plus de temps pour le boire le matin. Pas de patience. T'sais, on boit ça tout seul. On n'a pas à se sentir gêné de prendre une gorgée devant quelqu'un. T'sais. Le R939. Fait que le jeudi matin, j'y vais me chercher un cappuccino glacé. C'est un... presque noir. Un brun très, très, très foncé. Mais sinon, c'est tout. J'aime pas ça manger à mon bureau parce que justement, bien, on reçoit des patients. On touche du papier. C'est pas... c'est pas l'endroit idéal pour manger, je vous dirais. Si je travaillais toute seule dans un bureau fermé, là, oui. Comme j'ai fait aux approvisionnements, excusez-moi. Des fois, oui, je me permettais de manger dans mon bureau, mais je pouvais fermer la porte. J'étais toute seule. Bien, sinon, c'est bien rare que je mange à ma place. J'en ai pas d'eau. L890. Un autre va foncer. ... ... ... Je ne sais pas si c'est encore au travail. Il y a quelque chose qui m'énerve bien gros de ma job. C'est de devoir donner des directives aux patients. Je m'explique. Les patients, ils viennent. Ils doivent aller faire des tests, puis nous rappeler après. Et ce qu'on fait, c'est que le médecin essaye une requête pour, mettons, une radiographie. Nous, on envoie la requête par fax au service approprié en radiologie. Eux, ils appellent le patient pour leur donner leur rendez-vous. Le AC600. Je l'avais oublié tantôt. La radiologie appelle le patient pour lui donner son rendez-vous, mais souvent, pour faire la radiologie... H701. H701. Un verre pomme, peut-être. Souvent, pour qu'ils puissent faire leur radiographie, le patient a besoin d'une prise de sang. La prise de sang, c'est à faire avant que la radiologie les appelle, parce que sinon, ils ne les appelleront pas si la prise de sang n'est pas faite. Fait que, quand je reçois un patient qui a besoin d'une radiologie, moi, il faut que je lui donne la requête pour le laboratoire pour les prises de sang, que je lui dise de prendre rendez-vous pour la prise de sang. Après ça, je lui dis, bon, bien, moi, je m'occupe d'envoyer la requête en radiologie. C'est eux qui vont vous appeler pour vous donner votre rendez-vous. Puis, après ça, je dois leur dire, quand ils vont vous appeler pour vous donner votre rendez-vous, appelez-moi pour que je puisse vous donner un autre rendez-vous avec le médecin pour faire le suivi. C'est parce que ça en fait des choses à faire, le pauvre patient. Des fois, c'est des personnes âgées, là, ils ont de la misère à comprendre. Puis, même moi, là, à mon âge, on me donne tellement de choses à faire que c'est pas facile, là. Puis, en plus, c'est à eux de prendre leur rendez-vous pour la prise de sang. Fait qu'on dit, prenez votre rendez-vous pour la prise de sang, faites ça, ça, ça. Après ça, vous attendez que la radiologie vous appelle. Puis, quand elle vous appelle, bien, vous m'appelez. Tu sais, c'est comme... c'est comme compliqué. Puis, des fois, ils ont plusieurs tests à faire, là. Des fois, il faut qu'ils fassent une échographie, un radio des poumons, un scan tap. Tu sais, c'est pas facile, là. Pas facile. Fait que j'essaie de leur donner le plus de papier possible en leur disant tout de quoi faire, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, trop de papier, c'est comme pas assez, là. J'ai beau surligner les affaires, euh... Moi, je vous le dis, il y a une chance qu'on a une liste d'attente, puis qu'on les check, parce que moi, je suis pas mal sûre que le trois-quarts, là, les tests ne seraient jamais faits. Euh... euh... 640. C'est un gris vert. Bien, je vous dirais qu'avec ça, ce qui est le plus frustrant, là, de mon travail, c'est quand que les... je vais les appeler les collègues, là, mais dans d'autres départements, quand ils nous envoient des requêtes, puis qu'ils sont mal complétés. Ça, c'est frustrant. Tu te dis, carline, on travaille-tu à la même place? On a-tu la même job? Ou si tu fais semblant, là, je... Tu sais, il nous envoie un papier. Il doit revoir le médecin dans trois semaines. OK. Quel médecin? Pourquoi? Ça a été fait quand? À partir de quand? Parce que des fois, on sait tous que les documents, ça... ça va pas le même jour, à la même place, là. Le 1, c'est un petit beige. J'en ai juste un, fait que je le prends dans le pot du REC. Le 3, je l'avais oublié tantôt. 321. Un rouge-rose. Le V aussi, je l'avais oublié tantôt. 3777. Qui est un rouge-veil. Un brun-rouge, en tout cas. Là. Ensuite, tu as X. X, c'est 3815. Ça fait que, c'est ça. On est obligé de les rappeler pour leur dire, «Oui, mais c'est parce que le papier que tu m'as envoyé, là, c'est pas conforme, là. J'ai besoin de plus d'informations que ça pour donner un rendez-vous. » Moi, il n'a jamais été vu ici. J'ai pas accès à son dossier. Les dossiers sont confidentiels. Genre, même moi, je peux pas aller voir qu'est-ce qui a été dit par le médecin, là. Faut que tu me donnes plus de jus que ça, là. OK. Ben oui, ben c'est ça. 9502. C'est un verre. Fait que c'est ça. Je vous dirais que moi, c'est surtout ça qui me décourage. Les patients, je comprends qu'il y en a que... qui sont juste pas capables. Mais quand c'est des collègues de travail, que tu travailles pour aider la population, là, ben de la misère. Ben, ben, ben de la misère. Ben, c'est sûr qu'il y a des patients qui nous frustrent aussi, là. Comme le patient, une fois, il nous donne sa carte d'hôpital. Je lui demande c'est quoi son nom pour pouvoir valider que c'est bien sa bonne carte. Parce que des fois, il y a des patients qui nous donnent la carte de leur enfant. Ou ça m'est même arrivé qu'il y a une patiente qui m'a donné la carte de quelqu'un qu'elle connaissait même pas, là. Fait que c'est l'hôpital qui s'est trompé en lui remettant la carte d'une autre personne. Fait que je vérifie que la carte, c'est la bonne. Fait que je lui dis, c'est quoi votre nom? Elle me dit, ben, c'est écrit sur la carte. Je sais que c'est écrit sur la carte, mais il faut que je valide que c'est la bonne carte. Oui, mais c'est la bonne carte. Fais juste me dire ton nom. Pourquoi tu chiales comme ça? Je ne t'ai pas demandé ta vie, là. Je t'ai demandé ton nom. Puis là, j'appréhende parce qu'on a reçu un courriel qui nous oblige à faire la double vérification. F6-147. Double identification. Il faut qu'on pose deux questions aux patients pour vérifier que c'est bien eux, là. Fait que moi, je demande le nom et la date de naissance. Puis je sais que cette madame-là, elle a un rendez-vous la semaine prochaine. Puis là, j'appréhende parce qu'elle va dire, ben là, tu m'as vu la semaine passée, tu m'as posé les mêmes questions. Ben oui, ben il faut que je le fasse à chaque fois. Parce que sinon, moi, je me fais taper sur les doigts. Fait que j'appréhende. J'appréhende. Mais que les gens, si jamais vous êtes de ce genre-là, là, faites pas ça. Faites pas ça. Ça ne nous tente pas, nous autres non plus, de vous poser des questions pour vous achaler, là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis, non seulement ça, mais en plus, ils se font poser cette question-là plusieurs fois parce que moi, je suis obligée de le faire. L'infirmière qui la rencontre après est obligée de le faire. Puis, le médecin qui la rencontre après est obligé de le faire. Faites qu'ils se font poser trois fois. C'est quoi leur nom? C'est quoi leur date de naissance? Puis, d'autres affaires, là, tu sais. Faites que oui, c'est gossant, mais on n'a pas le choix. Et le petit 2 qui est un gris pâle. Et voilà. Donc, on finit sur du bon chialage. On aime ça. Je peux vous dézoomer puis je vais vous la montrer de face. Ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a fait ce petit carré-là. Ça commence à prendre bien, bien forme. On voit que c'est un chat dans les fleurs, clairement. Là, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Je vais vous donner les cases encore pour que vous puissiez voter, là, jusqu'à vendredi, le 21 mai. Donc, vous avez le 503, 2021, 21, 18 et 110. J'ai déjà commandé ma toile Mystère pour faire ça à la suite. Je vais essayer de prendre une toile Mystère en carré pour qu'on puisse voir la différence, là, du rendu final. Pour moi, c'est clair et net que le fond blanc, c'est pas ce que j'aime le plus. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, encore une fois, avec un peu de chialage. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Bye bye.